Je pense que ça sera bien. Alors, comment se présenter ? Je suis prof de l'université, je suis architecte de formation. Et je ne suis pas preocupant. Je ne suis pas preocupant, je ne suis pas preocupant. Et tel que j'ai remarqué dans la salle, je vous aimais beaucoup les anecdotes. Donc je vais commencer avec les anecdotes. Pourquoi j'ai pris le respect pour Kuba ? Ce n'est pas parce que j'ai un passé de jeune communiste, mais surtout parce qu'à Sabah, en Libye, dans un coin paumé, totalement loin de toute civilisation bâtérienne, dans une région qui s'appelle Trahne. C'est un tout petit village au désert. J'ai rencontré un médecin, le seul médecin, qui travaillait encore à 150 kilomètres à la rente. Je lui pose la question. C'est tout bon. Tout bon, c'est-à-dire que c'est une population d'origine sub-saharienne qui vit en Libye. Et je lui pose la question, je lui dis, comment ça se fait que dans tout le gouvernement de Sabah, il n'est que vous, qui travailliez, le seul médecin libyen ? J'ai rencontré un Coréen qui travaille à Sabah, qui a fait fortune, qui a pratiquement une quinzaine de gardes du corps. Vous imaginez, un médecin avec 15 gardes du corps. Et lui, le seul, qui avait son petit cabinet qui travaillait, il n'avait aucun problème. Il m'a dit, vous savez, on était 40 médecins à Sabah. Et sur ces 40 médecins, je suis le seul à avoir fait mes études à Cuba. Et les autres, ils ont fait leurs études en Bretagne, en France, aux Etats-Unis, etc. Les premières idées qu'ils ont eues lorsqu'ils ont décroché leur diplôme, c'est de revenir d'abord des cliniques privées dans la région libienne. Et dès qu'il y a eu la guerre, la première chose à laquelle ils ont pensé, c'est de partir. Il m'a dit, moi, je suis resté. Là, je me rejoins justement sur la question de l'éthique. Parce que qu'est-ce qu'on apprend dans ces pays ? Et là, je fais le lien avec une autre anecdote. On ne parle pas beaucoup de certains pays dans le monde arabe. On a focalisé à certains moments sur les grands chefs, les pays fondamentaux, etc. Mais je veux parler d'un pays qui est oublié, le Sahara occidental. Personne n'en parle. Ce n'est pas le Sahara occidental, c'était un des rares pays qui a été pris en charge par Cuba. Et lorsque vous allez dans les camps du Polisario, vous êtes idré par un phénomène. C'est que les gens du Polisario, vous leur donnez n'importe quoi à faire. Je ne sais pas, moi, par exemple, prendre en charge la propreté du camp, reprendre l'école, retaper le dispensaire. Les gens y croient et s'appliquent de manière quasi religieuse, comme s'ils étaient en train de faire une véritable révolution, alors qu'ils sont juste en train de ramasser une poubelle. Pour une raison très simple, tous les capres du Polisario, sans passer par Cuba. Je vis avec beaucoup de banques parce qu'on est un pays qui a vécu une révolution. On était très heureux lorsqu'il y a eu la révolution. Qu'est-ce qu'on a pu croire en notre avenir en 2011 ? Regardez les choses sur lesquelles cette révolution a été un échec. La propreté. La civilité. La sécurité. L'éthique. On est un pays où le terme corruption est presque devenu un antigène. Or, ces choses-là, d'où est-ce qu'on est ça ? Eh bien, je vais vous dire. D'abord, c'est venu du fait qu'à un certain moment, nous avons beaucoup cru à la propagande occidentale. Dans ma jeunesse, on croyait tout ce qui se disait sur le monde, l'Afrique, France 2, etc. Eh bien, dernièrement, j'ai lu un article. Heureusement qu'il y a les sources ouvertes. Et là, j'appelle ceux qui sont dans ma salle, surtout les étudiants, moi qui suis francophone, j'ai fait mes suites en France, apprenez l'anglais. oubliez cette satanée de langue qui est le français. Et voyez ce qui est en train de s'écrire. Hier, j'étais à l'Institut de défense nationale, j'avais une vingtaine de généraux face à moi. Et j'étais en train de leur dire, voilà ce que Joshua, Wurtsin a écrit, voilà ce que l'autre a écrit, voilà ce qu'ils sont en train de faire pour la Tunisie, voilà la Tunisie en 2020, qu'est-ce qu'elle va être ? Selon les open sources. On m'a dit, mais où est-ce que vous avez trouvé ça ? Et allez sur les sites, lisez ce qui s'écrit. Les gens ne vous cachent pas qu'elles sont leur stratégie. Ils ne vous font même pas l'honneur de croire que vous êtes assez intelligent pour comprendre leur stratégie. Ils l'écrivent. Parmi les choses que j'ai lues dernièrement, et je parle là à ceux qui sont un peu de mon âge, de ma génération, vous vous rappelez en 1995, France 2, Antenne 2, était ouverte sur la chaîne terrestre en Tunisie, n'est-ce pas ? Vous vous rappelez ? On avait France 2, on suivait le dimanche en se réveiller pour suivre Martin, Truc, etc. Vous vous rappelez très bien ? 95, quand elle ne s'arrête, trois mois après, El Gésil a commensé. Et elle occupe la même tranche hertienne. Vous allez dire oui, mais ça c'est la conspiration. Non, c'est de la finance. C'est de la pure finance. Déjà depuis, le Qatar était en train de corrompre au niveau des médias, pour pouvoir se faire la part de notre marché. Et j'enchaîne sur cette question de propagande pour aller vers l'essentiel. Vous connaissez très très bien l'adache français qui dit si vous avez 20 ans et que vous n'êtes pas communiste, vous n'avez pas de cœur. Et si vous avez 50 ans et que vous êtes communiste, vous n'avez pas de tête. moi, je me dis... Et en anglais, c'est dans quoi ? Je sais pas. J'étais tellement élevé dans l'anticommunisme français. Moi, je vous dis maintenant, on va essayer de traduire ça par anglais, mais en libéral et en mieux conservateur. À 20 ans, ils étaient élevé en conservateur. À 50 ans, ils sont restés élevé en conservateur. Et ils mourront élevé en conservateur. L'idéologie qui, à un certain moment, nous a été présentée comme étant un véritable obstacle pour nous, pour nous libérer de notre sous-développement, est en fait à l'origine même de tout ce qui se fait dans le monde. Et en plus de ça, il y a la propagande avec. Tout ce qui se fait envers nous, l'Irak, ce qui se fait envers Cuba, ce qui s'est fait envers la Libye, et je vais y revenir après, tout ça a été fait selon une vision purement idéologique. Sauf que leur idéologie, au lieu d'avoir, comme nous, des valeurs, elle est fondée sur le fait que les humains ne sont pas égaux, que j'ai le droit de les exploiter. Et trois, je le fais parce que Dieu m'a donné cette mission. C'est ça, l'idéologie. Et pourtant, certains ont dit, ouais, mais ça, qu'est-ce que je veux dire ? Ça, c'est l'idéologie qui est totalement surannée, totalement dépassée, votre démarche est totalement caduque. Non, il n'y a rien de caduque. Il n'y a rien de caduque. D'où la question qui a été proposée peut-être un peu en filigrane par M. Dénage, qui est la question de la résistance. Permettez-moi, moi je vais partir sur trois axes. Pour parler de Cuba et du monde arabe. Un, la résistance. Deux, la leçon. Et trois, la créativité. Je vais partir de la question de la résistance. Et je vais vous dire quelque chose. Si on peut apprendre quelque chose de l'art, de l'expérience cubaine, c'est la résistance. parce qu'ils ont cru à leur modèle. Et quand ils ont cru à leur modèle, moi je ne peux pas parler de modèle, je ne m'occuperai ce droit, c'est qu'ils ont pensé à un modèle qui leur est propre et qui est bénéfique pour tous et qui s'est projeté dans l'histoire. Et là, permettez-moi de vous dire, nous les Arabes, qui se rendent comme tout le monde arabe, nous sommes habités par l'histoire. Et encore une anecdote, j'ai posé une question à mes étudiants la semaine dernière, je leur ai dit est-ce que vous connaissez Hamad Kili ? Il y avait dans la salle un peu près une dizaine de jeunes étudiants qui venaient de Gafs. Sur les 50 étudiants, il n'y en avait pas à ceux qu'ils connaissaient. Il n'y en avait pas à ceux qu'ils connaissaient. J'ai pris la parole, j'ai repris la parole, je leur ai dit est-ce que vous connaissez Khad Ben Walid ? Oui, oui, si on connaît les dames. Et là, je ne sais pas ce qui m'a pris mais j'ai regretté de ne pas avoir ramené avec moi ma Kalashnikov télé. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'autant on est habité par l'histoire, autant on n'a jamais pris de véritables leçons d'histoire. Et ce qui m'a plu chez les Cubans et un peu aussi chez les mouvements révolutionnaires démocratiques et démocratiques en Cuba. Vous avez vu les symboles historiques qu'ils ont ? C'est des symboles qui étaient, des symboles politiques, Rosé Marti, enfin, Mundo Morati, etc. C'est des gens qui n'ont jamais été effacés de la mémoire. Au contraire, la lutte pour la libération nationale est très présente. Elle est même magnifiée. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? Où on aime les symboles de l'histoire très très lointaines, la double bolide, avec toutes les mondes d'intervention qu'on a sur sa démarche, poussez le présent. Entre les deux, qu'est-ce qu'il y a ? On ne le sait pas. Que s'est passé ? On ne le sait pas. Or, un pays qui ne se projette pas dans l'histoire, ne se projette pas dans sa géographie. C'est un pays qui est condamné à disparaître. Et là, j'aimerais parler un peu de ce qu'on appelle le concept oréolaire. Les oréoles, vous savez ce que c'est ? Lorsqu'on jetez une pierre dans la mare, il y a des oréoles qui se créent. Il y a l'oréole proche, l'oréole moyen et l'oréole lointain. Cuba, depuis le début, s'est intégré dans une démarche oréolaire. Il y a Cuba, la révolution pour les Cubans, eux-mêmes, pour la région sud-américaine et pour l'international. Et à chaque fois, elle s'est articulée d'une manière très créative avec les autres. Pour les Cubans, c'était la culture, la santé, les services sociaux, etc. Et après, pour la région, on sait pertinemment ce qui s'est passé avec Arles Ucheguera, avec tous les mouvements qu'ils ont soutenu. Je me rappelle très très bien, Cuba avait soutenu le Salvador, avait soutenu le Honduras, avait soutenu le Nicaragua, après, c'est un effet de cela, etc. Et tous ces mouvements ont trouvé en Cuba, non pas un commanditaire de révolution, mais un soutien. Alors que dans le monde arabe, chaque fois qu'on faisait une révolution, qu'il y a un mouvement de libération nationale, qu'est-ce qui se passait ? Celui qui vous donnait le chèque, qui est généralement un parti politique, au pouvoir, exigeait, littéralement, un lignement sur sa politique. Vous connaissez tous ce que la révolution palestinienne a vécu comme une catastrophe à cause des ingérences des régimes arabes. Je vais vous dire quelque chose. Jamais un blessé de colisario n'a été mis à la porte d'un hôpital à Cuba. Je peux vous donner des images de palestiniens qui ont été mis à la porte dans des capitales arabes, dans des hôpitaux. pourquoi ? Parce que un politicien palestinien quelque part dans une réunion a rigolé sur la manière avec laquelle s'habille un chef d'État arabe. Ça, c'est l'éthique. Ça, c'est la conception auréolaire de la révolution. Deuxième chose sur laquelle j'aimerais parler et M. Dénage en a parlé tout à l'heure mais j'aimerais bien en revenir, c'est que Cuba a sauvé des pays de l'effondrement. Il a parlé de Rangola, de la Libie, je vous dis, un certain moment, un certain moment, lorsque la Libie a vécu à Lombardou et qu'il fallait s'en sortir. C'est pas pour jeter des fleurs à Kadhafi. De quelle Kadhafi j'ai passé 16 jours de prison du temps où il était encore au pouvoir à Tripoli et Kadhafi lorsqu'on lui a dit l'on va rouler très difficile, on va beaucoup souffrir, etc. L'unique expérience à laquelle il s'est référé, c'était l'expérience lui-même. Grâce à ça et justement à cette ouverture vers le peuple dès que le peuple commence à souffrir a permis à la Libie de s'en sortir avec les moindres frais en les loups. Par contre, je connais d'autres pays, je parle de l'Irak, lorsqu'ils ont commencé à vivre Jean-Bardeau, le fait d'avoir pensé à la solution sécuritaire et non à la solution sociale a fait de sorte que ça a été le premier maillon dans la chaîne qui a mené vers l'effondrement du pouvoir en Irak. Je ne parlerai pas bien sûr d'une chose dont vous avez énormément parlé de la mise en commun des services et des expériences, la médecine. vous savez très très bien que malgré toute la propagande contre les avancées scientifiques à Cuba, mais en Tunisie par exemple, dans certains journaux, vous pouvez lire qu'à Cuba, on soigne le cancer. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais il y a quand même des gens qui ont commencé à se poser des questions, vous savez, grâce aux réseaux sociaux, ont commencé à se libérer un tout petit peu du mainstream de la propagande et les gens ne peuvent pas vous dire, même dans les milieux les plus conservateurs, les plus anticastristes, ne peuvent pas vous dire qu'à Cuba, on ne soigne pas parfois certaines maladies qui soient elles coûtent excessivement cher dans les pays où la médecine est assujettie aux jeux capitalistes ou carrément des maladies qui en se parlent. Moi, je me rappelle aussi très bien, j'étais avec un groupe de Belges de la société Tracte-Belges, on a été en République malgache et un Allemand avec nous qui a attrapé une seule maladie, on ne sait pas ce que c'est. En fait, il a commencé à perdre pratiquement 10 kilos par mois et pour se faire soigner, on avait deux destinations. Soit on y va en Allemagne, en ex-Allemagne de l'Est où il y a l'Institut des maladies tropicales et je pense que ça devait coûter une somme pharaonique de partir à Cuba. Et partir à Cuba, il est revenu six mois après, c'est comme s'il n'avait absolument rien. Et là, ça donne à réfléchir tous ces peuples, toutes ces nations, toutes ces expériences révolutionnaires qui ont investi dans l'être humain comparé à toutes les révolutions que nous avons vécues dans nos pays et qui n'ont investi en absolument rien. et puis, c'est comme ça. Merci. Sous-titrage FR ?